C'est ce que je m'appelle Mesdames, Mesdames, Messieurs, encore une fois Bonjour et merci de suivre votre émission Objection Eh bien, elle est la première voix de Sud FM Un 1er juillet 1994 Oui, la radio souffle C'est 30 bougies dans une semaine Vous aurez compris C'est un énorme plaisir de la recevoir Dans nos studios cette fois-ci Pour les besoins de l'émission Objection En face de moi Jacqueline Fatima Bokoum C'est un plaisir de vous accueillir à Objection Et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation Merci Bayomar Merci de l'invitation Et puis merci à Sud FM Mais bon, pour moi une invitation de Sud FM C'est une convocation C'est différent de ce 1er juillet 1994 Oui, parce que déjà Je ne viens pas au même titre Là je suis l'invité d'un grand monsieur Qui est un confrère comme vous Et que j'admire professionnellement Et c'est surtout aussi qu'à l'époque C'est moi qui recevais Puisque c'était quand même le premier studio de Sud FM Avec Feu Baba Cartouré Qui était là-bas Et puis tous les grands noms sur lesquels on reviendra Qui ont permis à cette radio d'exister Et qui fait qu'aujourd'hui C'est toujours une fierté pour nous Chaque année, le 1er juillet Qui correspond à l'anniversaire aussi De Feu Baba Cartouré De revenir dans une maison Dont on porte l'ADN Jusqu'au plus profond de nous C'est ça Et comme je dis C'est le seul, je pense C'est le seul, en tout cas C'est la seule radio Qui pour moi Peut me convoquer à n'importe quel moment Et je serai présente Ça fait partie, je pense De l'histoire de ce pays Cette radio Elle a bâti la libéralisation De l'audiovisuel privé dans ce pays Elle en est le symbole Et elle continue à apporter fièrement L'étendard de ce combat-là Qu'on oublie aujourd'hui Parce que tout semble plus simple Mais c'est vrai que ça n'a jamais été vraiment évident Cette conquête du terrain Des libertés d'expression Justement, aujourd'hui Vous l'avez dit Les rots sont inversés Justement pour parler avec vous Jacqueline Fatima Bokoum Des sujets d'actualité Et parmi ces sujets d'actualité Un canal que vous utilisez Oui, je veux parler des tweets Vous adressez des messages À l'endroit d'une cible Que Noah a identifié tout à l'heure Mais justement, parlez-nous Des tweets, de la cible Mais pour ensuite glisser Sur le leadership, la formation Les mutations en cours Aujourd'hui, Jacqueline Fatima Bokoum Ces messages, ces tweets Pourquoi ? Merci En fait, je pense qu'il faut D'abord, quand on est journaliste On sait qu'on a une capacité d'adaptation Je pense qu'il faut Pouvoir correspondre au réseau de son temps Et surtout quand on a Comme moi L'avantage d'être sur le terrain De la formation Pour moi, il est devenu Évident De trouver une manière De parler aux plus jeunes On a vu un peu Toute cette rupture générationnelle Qu'il y a eu dans ce pays-là Et qui a pris des proportions assourdissantes Dans ce pays Et je me suis dit Qu'à un moment-là, c'était le devoir De chaque grande personne D'essayer de se remettre en question Dans cette écoute Du plus jeune Dans cette capacité d'échange Et de partage Des vérités sur ce pays-là Et pourquoi Twitter ? C'est le canal le plus difficile Parce que c'est peu de mots Avec des gens hyper instruits Sur cette plateforme Qui suivent un peu tout Qui parlent de tout Et il faut avoir des arguments Qui tiennent la route Sinon vous ne rentrez pas Dans un domaine Où vous n'avez pas d'expertise Aujourd'hui, j'ai 230 000 abonnés dessus Que je salue fièrement Parce que c'est un compte Qui n'est ni sponsorisé Ni certifié Donc ça veut dire C'est vraiment mon engagement D'écrire au quotidien Qui m'a permis d'avoir Cette communauté-là Et dans laquelle Énormément de jeunes Interagissent avec moi Et je pense qu'aujourd'hui C'est par là Qu'on peut leur parler Même si on garde Bien sûr Cette presse traditionnelle Avec énormément d'impact Mais à chaque génération Correspond je pense Un canal de communication Et c'est celui-là Et les nouveaux médias Qu'on les appelle Justement Jouent le rôle Dans la démocratisation Oui De ce point de vue Pour appeler à nos auditeurs Que Jacqueline Fatima Bokoum Vous êtes journaliste Spécialiste En communication Directrice Comme à l'APIX Fondatrice De J'Académie J'Académie Une école D'art oratoire Mais surtout De leadership Également De ce point de vue Le contenu Des messages Que vous appréciez A justement Ces abonnés Plus de 230 000 Aujourd'hui Quel est ce contenu ? Alors C'est un contenu Qui au début Était un contenu Assez divertissant Je parlais beaucoup D'amour De relations Hommes-femmes Et puis D'amitié Parce que Vous savez Le Sénégal est un pays Avec beaucoup Beaucoup d'équations Non résolues Et une de ses grandes équations C'est Je pense Le rapport à la famille Le rapport du Sénégalais A sa famille Le rapport du Sénégalais Aux questions De tabou Où on ne peut pas Dire des choses Dans les familles Mais en même temps Ces mêmes personnes Sur les réseaux Sont dans des Dans des nudités Corporelles Et expressives Qui défient L'entendement Donc on a tout le temps Ce déséquilibre Chez nous Entre ce qu'il ne faut pas dire Quand on se permet Quand même De tout montrer En même temps Et c'est très compliqué C'est très compliqué Pour la société sénégalaise D'évoluer aujourd'hui Avec ces jeunes là Parce que je pense Que même les parents Que nous sommes Aujourd'hui Qui sont les parents De ces jeunes là Qui ont 20, 25, 30 ans Je pense qu'il y a Un décalage Parce que simplement On n'est plus Transmetteur de valeur Je pense qu'il y a Quelque chose aussi Qu'on a raté nous même C'est qu'on s'est tellement Focalisé sur de faux débats Avec nos enfants Avec même Nos partenaires de vie Parce que Sénégalais C'est difficile De lui dire la vérité C'est quelqu'un De susceptible Quelqu'un de très émotif Et quelqu'un D'assez revanchard Même s'il ne l'assume pas Mais c'est la république Enfin la république C'est la société Du défanté Du voilà Après du Comment on dit ça encore Et on le voit Même dans les réseaux Quand vous voyez Les relations avec les gens Aujourd'hui l'injure Est devenue presque Une méthode de transmission De la pensée personnelle Vous voyez des gens Arriver à des extrémités De langage Qui en temps normal Devraient déranger Nos fondamentaux Culturels Et qui se transposent Sur les réseaux Et qui se transposent Sur les réseaux Aujourd'hui avec un suivisme Malheureusement Des plus jeunes Et c'est des grandes personnes Qui donnent malheureusement Cette affiche là Donc après Voilà Après c'est un peu compliqué De dire aux plus jeunes Voilà Ne faites pas ce que je fais Mais voilà Contentez-vous D'exécuter Ce que je vous demande Je pense que les jeunes Sont en effasage Parce qu'on n'arrive pas A comprendre que ça va très vite Pour eux Encore plus vite Que pour nous Nous on a eu quand même Des parents qui De manière plus ou moins Apaisée ont pu nous accompagner On n'avait pas les raisons En face Et on accompagne Accompagne sur une longue période On pouvait encore repartir Chez eux Quand on avait échoué Mais aujourd'hui On est dans une course Au succès Une course À la célébrité En tout cas Un refus de l'anonymat Qui ne dit pas son nom N'importe qui pense Qu'il peut être Voilà Tout un chacun Ce qui n'existe nulle part Et je pense Et puis Beaucoup de contenu Très vide Par rapport à ce qu'on expose Mais tout le monde Devient aussi informateur Et après On se rend compte Qu'on a tellement Mise d'années Bayomère À apprendre ce métier À faire attention À des exercices D'éthique et de déontologie Qui ne permettent pas De dire tout Et n'importe quoi Aujourd'hui Quand on voit Cette Comment on appelle ça encore Cette effervescence Cette repense Voilà Mais oui justement Ça a suscité Des sacrifices énormes Courus Et de ce point de vue Aujourd'hui Jacqueline Fatima Bokoum Oui Ces messages Sont adressés À une cible Vous avez les échos Parce que Dans le constat Il y a le désamour Du pays aujourd'hui Il y a l'immigration Clandestine aujourd'hui Comment vous l'expliquez ? Alors déjà Pour entrer dans ça Ce qui est drôle C'est que J'ai fait des postes Sans faire de politique Et je suis tout aussi suivie Ça veut dire qu'il n'y a pas Que de la politique Dans ce pays Vous êtes apolitique ? Complètement Oui Je n'ai jamais milité Pour un parti Je n'exerce Aucun poste Dans aucun parti Qui existe Et de toute ma vie Je n'y ai jamais appartenu Et ça ne nous a jamais tenté ? Je pense que Quand je vois Parce que c'est la mode Aujourd'hui C'est la mode C'est la mode Parce que On saute le pas Mais je pense que Tout le monde ne peut pas Faire de la politique Il y a des gens Qui ne sont pas faits Pour ça non plus Après maintenant C'est des questions Je pense de nature Personnelle Mais bon moi Je pense qu'on est là Pour accompagner On est là pour faire Chacun ce qu'il a à faire Déjà si chacun A essayer de faire Une autre façon de faire De la politique Voilà Une façon de faire de la politique Parce que tout le monde Finalement concourt Au bien de la cité Donc par son travail De tous les jours Donc pour en revenir aux postes C'était vraiment des postes Et puis surtout Une grande bienveillance De ma part Parce que je trouve Que la critique Elle arrive à un point Où après elle ne sert plus à rien Parce que quand les gens Sont doux au mur Bon après On ne découvre pas Le meilleur d'eux Voilà Donc je pense qu'après C'est aussi notre rôle De savoir dire les choses C'est ce qu'on a appris À faire parler des gens Sans forcément les bousculer Sans forcément aussi Et puis on est Une autre génération Et que vous renseigne Le retour que vous avez De ces jeunes Mais moi je les vois En fait tous les jours Déjà parce qu'ils réagissent Dans les postes Et parce que j'ai une école Où je peux aussi Continuer à parler avec eux Je ne sais même pas Si c'est un désamour Je pense que c'est Une incompréhension totale Du simplement au fait que Le politique Leur parle dans des canaux D'utilisation ponctuelle De ce qu'ils représentent En termes de masse Mais je pense qu'ils n'ont pas L'impression que Dans le restant Des autres jours On ait une attention Envers eux Et je pense qu'on a Tous raté Ça c'est pas que le politique C'est nous tous Moi je ne veux pas Qu'il y ait une responsabilité Limitée de ce qui se passe Dans ce pays Les intellectuels Ont une attitude Aussi à revoir aujourd'hui Nous avons aujourd'hui Une capacité À aider ce pays Dans des secteurs Qui sont simplement Les nôtres Je vous donne un exemple Moi je suis allée Faire de la formation Je n'étais pas préparée À être pédagogue Mais j'avais l'impression Que j'avais quelque chose À transmettre J'ai trouvé les moyens De le faire Avec une cible Qui m'intéressait Aujourd'hui je donne Des cours gratuits Dans cette école là Il n'y a pas 10 000 personnes Qui le font Dans une structure privée Parce que j'estime Que ayant fait L'école publique Sénégalaise J'ai fait l'école scolaire À Tewaouane À Bombay À Fouindouine Parce que mon papa Était préfet J'ai fait les lycées publics Sajji Kennedy Lamine Gueye Ex-Venvo J'estime que je dois Rendre à l'école publique C'est qu'elle m'a donné Et gracieusement Et comment le faire C'est pas de la théorie À un moment donné Chacun prend de son temps Se met sur le terrain Du Sénégal Et puis essaye de jouer Une partie de C'est l'éducation prolongée L'éducation issue De maison Absolument Qui est prolongée Absolument Dans l'école Que justement Vous organisez En termes de contenu Mais surtout Dans le cadre De la formation Tout à fait On est à quelques encablures Des examens Quel conseil avez-vous À produire À ces enfants Qui préparent les examens Déjà Les conseils Qui nous ont servi C'est qu'il n'y a pas D'autre recette Que le travail Faut pas compter Sur le quota chance Même s'il arrive Mais c'est qu'au départ On sait pas sur qui Ça va tomber Donc il faut travailler C'est clair Après maintenant Il y a aussi Toute la problématique De revoir Aujourd'hui Si l'école N'est pas obsolète En termes De propositions De programmes Par rapport A ce type De jeunes Sénégalais De 14-18 ans Qui se cherchent aussi Qui est un enfant Qui est un enfant du monde Parce qu'il voit Tout ce qui se passe Ailleurs Il voit qu'ailleurs On remet même en question Les concours Je vois aujourd'hui Le ministre d'éducation Nationale Guérassi Qui a raison De décarboner Est-ce que même Le bac est important Est-ce qu'aujourd'hui C'est ce filtre-là Qui fait qu'on retient Les meilleurs à l'arrivée Est-ce qu'il n'y a pas Aujourd'hui Une humilité De l'État Dans le cadre Aujourd'hui De cette politique publique Et l'éducation De revoir peut-être même Aujourd'hui La formation Par rapport Aux jeunes Sénégalais Qu'on attend à la sortie Est-ce qu'aujourd'hui Dans la politique D'industrialisation Du Sénégal Vers une transformation De l'économie Est-ce qu'on a besoin Aujourd'hui Autant de notaires De banquiers Je ne sais pas Peut-être qu'on a plus besoin Aujourd'hui De reconnecter Le jeune Sénégalais A son agriculture Voilà A son environnement direct La formation Par rapport aux besoins Exactement Aux besoins Et ça Voilà Ça c'est pas des mots C'est pas des mots jolis Qui vont les rendre C'est vraiment Un état pragmatique De la situation Qu'on gère Qu'on laisse pas tous Ces jeunes-là Aller à l'université Sortir sans horizon Parce que quand on leur demande Même où aller En fait ils y vont Mais ils savent pas où aller Et alors finalement Qu'est-ce qu'on leur propose Et c'est peut-être ça Aujourd'hui Qui doit nous permettre Avec tout ce qu'on a passé Comme risque Avec cette jeunesse-là Et que Dieu nous a permis Aujourd'hui D'avoir un pays Qui est redevenu Tranquille Parce que les Sénégalais Ont fait un choix Largement accepté Aujourd'hui On suit Ce qui se passe Par rapport aux jeunes On sent qu'ils sont impatients Mais la réponse Ne peut pas être que de l'État Et du secteur privé aussi Parce que c'est le secteur privé Qu'on attend sur la création Des richesses et d'emplois C'est pas l'État L'État fixe le cadre Et c'est tout Ces gens-là Et c'est vous Et c'est moi Qu'est-ce qu'on fait aussi Pour que ces jeunes Chacun dans l'impact De son espace De travail Puissent aujourd'hui Les reconforter Et leur donner des sentiments Qui peuvent s'en sortir La dernière chose Essayons aussi De mettre en exergue Les Sénégalais Qui ont réussi Autrement que par la politique Et il y en a beaucoup Beaucoup Il y a trop de politique Voilà Parce que c'est aussi La presse aussi Qui aussi Malheureusement Ne change pas De clientèle médiatique C'est un peu tout le temps La même chose Qu'on voit Il y a tellement De succès story Même au niveau des start-up Il y a tellement de jeunes Biomar Qui ont fait des choses Extraordinaires Quand vous voyez Que l'application Qui reconnaît L'identification musicale Shazan C'est une Sénégalaise Qui est derrière Personne ne le sait Quand vous voyez Quelqu'un comme Simon de Yanamar On ne connaît Que de ce point de vue là Mais ces gens là Ont tellement fait Pour aujourd'hui L'artisanat local Voilà L'écosystème De l'économie circulaire Et puis en même temps Voilà quelqu'un En même temps Je le parle Parce que moi J'adore donner des exemples Et des exemples vivants Ce jeune là Aujourd'hui Il est en train de râper L'histoire de l'Afrique Dans les universités américaines Mais je cite ces deux là Je pourrais en citer 10 000 Voilà Et ces gens là Aujourd'hui On doit les mettre en lumière Et ce que je disais Par rapport à l'exercice Du journalisme Je vais terminer Sur cette question Moi je me rappelle A notre temps Le journalisme Ce n'était pas une vedette Du tout Rappelez-vous Du tout On nous demandait Même de nous effacer Au profit de l'invité Parce que nous On était un révélateur De lumière On devait mettre Les phares Sur cette personne là Parce que c'est elle Qui intéresse le Sénégalais Nous au Sénégalais On lui parle tous les jours On lui apporte plus grand chose Il a envie d'écouter Des gens qui bâtissent son pays Et pas seulement Des gens qui racontent L'histoire de ces gens là Mais ces gens là Eux-mêmes Qu'on aille les chercher Qu'on les mette Sous la lumière Et qu'on les fasse exister Pour que ces jeunes là Voient des jeunes De 25, 30 ans 35 ans Qui réussissent dans ce pays Parce que dans la transmission De l'information De la connaissance Il y a aussi La bonne information Aujourd'hui On fait face Au fake news De plus en plus Justement aussi C'est une question Également A travers les réseaux sociaux Que l'on doit De se poser Pour lui trouver Une réponse A votre niveau Comment faire face Justement A la désinformation Au fake news Je pense que c'est un phénomène Qui est général Et qui va se généraliser De toute manière Ça ne va pas arrêter Ça je pense que ça va Ailler progrès A chaque progrès Correspond aussi Ce qu'on paye La facture qu'on paye En face Ça ça va en face Je pense que C'est juste que Ceux qui ont En tout cas la charge Ou la prétention Entre guillemets Dans le bon sens De porter la bonne parole De donner la bonne information Qu'ils soient conscients Que nous tenons chaque jour Entre les mains Des bombes à retardement Si au fake news On oppose aujourd'hui Des sites Vous avez dans beaucoup De pays des sites Aujourd'hui Qui sont des sites De référencement De la vraie info Ou quand on vous raconte N'importe quoi Vous allez sur ce site là On vous dit Oui c'est vrai ou c'est faux Je pense qu'il y a aussi Des armes Aujourd'hui à avoir Par rapport à cette information là Qui va paraître Mais vous savez Quelqu'un qui n'a pas besoin D'information Il va se satisfaire On va dire D'une intox Et ça va lui convenir Peut-être parce qu'il n'est pas Assez curieux sur le pays Malheureusement Voilà Mais quelqu'un qui a vraiment A envie de savoir ce qui se passe Je crois Je ne le dis pas Pour Sud-Efferm J'aurais pu le dire Pour d'autres télés Vous avez aujourd'hui Une radio Et un journal Qui sont tellement crédités Et depuis 30 ans En tout cas D'une probité Dans l'exercice de la presse Je veux dire Qui réconforte un peu Par rapport à ce quatrième pouvoir Donc les gens savent aussi Quand ils veulent avoir De la bonne info Où allez Maintenant c'est vrai Que les jeunes Bon comme nous aussi On l'a été Ils sont friands Voilà De tout ce qui sort un peu Du quotidien Tout ce qui est un peu inédit Bon après maintenant Il faut quand même trouver Comment gérer tout ça Mais comment parler de régulation Y a-t-il besoin aujourd'hui De légiférer Pour De ce point de vue Limiter les dégâts C'est important Je pense que Mais ça va très loin Aujourd'hui vous voyez Des séries télévisées Moi j'ai rien contre Moi tout ce qui est Tout ce qui est performance En termes de contenu local Je suis la première à acheter En fait on jette à la figure Aujourd'hui Sénégalais Des séries Où on ose tout Sans régler le problème De ce qui ne va pas On essaye de nous faire croire Que voilà On essaye d'exacerber Certains scénarios Pour montrer ce qui ne va pas Mais on les exacerbe On les sert d'exemple Donc aujourd'hui Quel est le jeu D'équilibre Voilà D'équilibre Entre tout ça Et aujourd'hui C'est un melting pot C'est un mélange Qui malheureusement Désabuse un peu la jeunesse Sur les réponses Qu'on devrait lui apporter Concrètement Et pour lesquelles Elles n'ont pas encore Vraiment de réponses Alors sommes-nous A l'heure Justement De la crise des médias Dites traditionnelles Aujourd'hui au Sénégal Jacqueline Fatima Bokoum Parce qu'en face Il y a les nouveaux médias Oui Quelle analyse en a Vous faites ? Moi qui me suis adaptée Rapidement Au nouveau métier Je pense que Aujourd'hui même Dans les campagnes de com Des structures Vous allez vers du 80-20 Vous avez plus de budget Sur les réseaux Voilà Que sur les médias Les médias traditionnels Parce que C'est vrai que la cible Aujourd'hui Qui intéresse vraiment Les gens de manière générale Que ce soit La cible commerciale La cible de gouvernance Je pense que c'est du 18-35-40 ans Et quoi que vous disiez Quand même passe plus de temps Sur ces réseaux-là Que devant la télé À part que pour la radio C'est 97% de proximité La radio c'est autre chose Oui C'est un médium Régionaux Et vous existez partout Dans le pays C'était aussi ça L'ambition du Sud Depuis le début C'est ça Et je pense que Les bonnes radios Les bonnes télés Continuera à faire du score Et de l'audience Parce que quand on voudra Vraiment de l'info Comme je dis On ira aussi vers ces sources-là Mais je pense que simplement Il faut que la cible aussi Qu'on puisse peut-être La reséduire S'adapte également Aux mutations Exactement Voilà Et puis il faut la reséduire Autrement Et je pense que bon C'est aussi l'écoute quoi Comme vous dites Si on arrive aussi À les intéresser à des programmes Qui leur parlent Et surtout les programmes Qui donnent des solutions Parce qu'on a Cette capacité au Sénégal D'être dans la civilisation Du constat Mais celle de la force De proposition On l'a très rarement Après les gens Ils nous écoutent Deux, trois fois Et puis après Ils s'épuisent Vous savez même moi Quand je parle aux jeunes Aujourd'hui dans les écoles Ou quand je vais les rencontrer Sur le terrain Ils n'ont pas beaucoup de temps Ils ont envie tout de suite Qu'on leur dise Où est-ce qu'on va Et le facteur temps Il est important Vous avez vu même nous Moi au début je pensais Je me suis dit C'est parce qu'on est plus vieux Qu'on a l'impression Que le temps va plus vite Mais même les jeunes Vous disent que le temps Va plus vite Parce qu'on est à l'ère du monde Voilà C'est les enfants de leur monde Exactement Et de ce point de vue Pour appeler à nos auditeurs Que vous suivez votre émission Objection Qui reçoit Jacqueline Fatima Bokoum Journaliste Spécialiste en communication Directrice Comme à Lapix Mais vous êtes également Fondatrice de J'Académie C'est une école D'art oratoire Mais surtout de leadership Jacqueline Fatima Bokoum Aujourd'hui Le Sénégal A l'heure De la troisième alternance Avec l'arrivée Des nouvelles autorités Quand la question Vous est posée C'est par rapport Justement Aux politiques publiques De ce point de vue La famille sénégalaise On a assisté Au lancement Des assises De la justice Avec des Fortes propositions En attendant Les rapports Qui sont destinés Au chef de l'état Le code De la famille La famille sénégalaise Qu'est-ce qu'il est devenu Aujourd'hui ? Oui Alors Pertinente et vaste question Bahouma Parce que là Je pense qu'on Pourrait y passer Un temps Qui ne suffirait pas Voilà Parce que c'est profondément Sociologique Ces mutations D'abord Et je pense que Le code De la famille Aujourd'hui C'est qui d'abord Le chef de famille Aujourd'hui au Sénégal ? Vous avez Je pense Autant de femmes Aujourd'hui Chefs de famille Avec deux FE Que d'hommes chefs de famille Même si c'est pas Officialisé Mais on sait qu'elles tiennent Pour beaucoup Les cordons de la bourse Je pense qu'aujourd'hui On a plus ces grandes familles Là Ces grandes concessions Là On est plus en appartement Donc complètement séparés En fait De cette force Communautaire Qui faisait Que l'éducation Était partagée Était valorisée Parce que c'était un bien commun Aujourd'hui c'est devenu L'affaire du père Ou de la maman Et surtout de la maman Je pense après Qu'aussi Il y a tellement De non-dits Dans les rapports Dans les rapports Hommes-femmes Après aussi Cette épée de Damoglès Qui reste la polygamie Dont on n'ose pas Trop parler Parce que les femmes Décident souvent De ne pas avoir Un avis dessus Pour ne pas elles-mêmes Subir les affres Des décisions conjugales Dans ce domaine là Je pense qu'aujourd'hui Il faut simplement Se dire une chose Ce qui nous arrive Arrive Ou est déjà arrivé Partout dans le monde On n'a pas Qu'il y a une race Qui est la race humaine On n'a rien Rien inventé Voilà Il n'y a rien à voir De surprendre Qui n'a pas surpris Les gens avant nous Je pense qu'il faut juste Que les gens soient Un peu plus honnêtes Avec eux-mêmes Dans les relations humaines Ça c'est partout C'est valable pour tout Et je pense que Si on va vers Vers des vraies mutations Il faut qu'on accepte Que des choses changent De partout Que nos enfants Ne sont pas nos clones Qui ne vont pas Continuer aussi A défendre des valeurs Auxquelles ils ne croient pas Qui décident d'être Un bon père Ou une bonne maman Je pense qu'il n'y a Qu'un enfant Qui peut dire À un moment donné J'ai eu un bon père Ou une bonne maman Je pense que nous On ne peut pas Nous-mêmes nous dire Que nous sommes bons parents Répondre à leur place Voilà Et puis on apprend aussi Chaque jour Je pense que Selon qu'on est un enfant De 18 ans Ou de 25 ans On ne tient pas Le même langage Mais des fois Aussi nos enfants Nous rendent Enfin Nous montrent aussi Qu'on a aussi des failles Et des lacunes Et il faut l'accepter aussi Il faut l'accepter Et souvent ce n'est pas le cas Voilà Et ce n'est pas le cas Parce qu'on est établi De telle manière Dans nos structures Où la hiérarchie Le droit d'Ainès Le silence de Soutoura Font que Bon les choses volent On éclame Et c'est Voilà C'est sous le vernis Et après malheureusement Quand ça déborde Mais ça déborde surtout Et ça touche le pays Dans ses membres Les plus fragiles Comme les femmes Comme les jeunes Avec un taux Joli de vulnérabilité Dans le discours Discours public Qui fait qu'il y a Beaucoup Il y a beaucoup De dysfonctionnements Dans ce qui se passe Parce que d'abord Les Sénégalais aussi Ne disent pas la vérité En tout cas Ils ne se disent pas la vérité Ils peuvent la dire Mais ils ne se la disent Pas On a aussi nos notaires Qui fait que dans Nos comportements aussi Des fois on prend Beaucoup de risques inutiles Des fois c'est tellement Facile de dire à Bayoumar Bon maintenant ça suffit Qu'on se regarde en face Et on se parle Mais Bayoumar va aller voir Dix personnes Pour venir parler à Jacqueline Alors que c'est peut-être Plus simple de commencer Juste par parler à Jacqueline Directement Voilà Mais on a tellement Cette philosophie du maslaha Qui fait qu'aujourd'hui En fait on démembre Nous-mêmes Toute cette vérité-là Qui devrait être un corpus Du comportement du Sénégalais Parce que sans se dire Les choses en face Même si c'est gentiment On n'avance pas Elle est malade cette société Elle est malade Je pense qu'elle est profondément malade Et ces pathologies doivent être Diagnostitées en profondeur Et lui apporter une réponse Ceux qui savent le faire Ceux qui savent le faire Parce qu'il y en a Dont c'est le métier Qui devrait nous Quand à l'époque Ce fameux Ce fameux psychologue Qu'on adore tous là Sérine Sérine Parlait de Ndop Ça fait 30 ans D'accord ? Ça fait 30 ans Qui parle de Ndop National pour le Sénégal En disant qu'on a des tas Et qu'on les connait Et puis On les connait C'est pas comme si on découvrait Du jour au lendemain Qu'on avait une incapacité C'est un refus De se pencher Sur ces questions C'est un déni C'est un déni De nos limites Objectives Qui fait que même C'est un melting pot Très réussi au niveau Des ethnies Des religions Qui se rencontrent C'est vrai Mais à côté de ça Nous avons aussi Les défauts de nos qualités Et qu'à un moment donné Il faut aussi qu'on accepte Parce qu'on le retrouve Même dans le champ politique Oui On peut partout Dans tous les segments De la société Vous avez suivi L'actualité Avec ce qui s'est produit Justement Dans les maisons d'arrêt Notamment Au campénal Quelque part Ça mérite aussi Réflexion Tout mérite Qu'on s'arrête aujourd'hui Je pense que le Sénégal A beaucoup passé De temps en politique Je pense qu'aujourd'hui C'est le temps En tout cas De la recomposition De cette société Au-delà du politique Cette société Dans sa membrane Simplement Dans sa membrane de base Dans ce qui fait le tissu Aussi De ce pays là Qui est un tissu Qui est magnifique Parce qu'il est Plein de mosaïques Parce qu'il y a Beaucoup d'échanges Beaucoup de partages Beaucoup de Voilà De mélange d'ethnies De sang De culture Mais c'est aussi Cette capacité À préserver ça Qui est notre devoir De tous les jours Vous voyez Deux Sénégalais Ne peuvent pas S'entendre dans la circulation Avoir un problème Ça s'est tapé dessus Dès qu'on se parle De deux mots Ça finit par des insultes Vous voyez Que le décent De la violence Verbales Physiques Exactement Et c'est à tous les niveaux Vous avez vu Toutes ces jeunes Aujourd'hui Comment ces jeunes chanteuses Qui sont battues Dans leur foyer Elles ont quoi Les phénomènes De violence En 2021 En 2022 Avec tout ce qui Cela a entraîné Comme mort Comme blessé Finalement C'est comme Justement Avec une loi D'amnistie Qui a été adoptée A l'Assemblée nationale Oui Finalement Oui mais Bayouma Je pense qu'à un moment donné Aussi Quel que soit le prix A payer Je pense qu'à un moment donné Il faut savoir Tourner les pages Tirer les rideaux Et passer une autre étape De la vie D'un pays Parce que je crois Qu'on avait tellement Crystallisé Le phénomène de violence Dans ce pays Vous avez vu Les risques Qu'on a appris Il y a eu aussi Un phénomène traumatique Il y a eu un phénomène Traumatique Qui était très profond C'est tous ces jeunes là Et ça je pense Que aucun d'entre nous Ne pourra jamais oublier ça Parce que ça fait partie De l'histoire la plus sombre De ce pays Et pour ces parents là aussi Qui ont perdu ces jeunes là Pour des raisons aujourd'hui Qu'on oublie même Pratiquement dans la mémoire collective Et je pense que c'est ça Le plus dramatique Pour notre société Et surtout que personne N'est à l'abri De ce genre de dérapage là Mais aujourd'hui S'il faut reconstruire C'est comme dans Toutes les cultures Dans tous les pays On n'oublie pas On ne peut pas oublier Mais on doit avancer Avancer comment ? En n'essayant pas de répéter Ce qui a aussi amené Cet extrémisme là Dans le comportement Il faudrait-il Quand même situer Les responsabilités aussi Oui mais est-ce que Dans ces pays On sait les situer Bayomar ? Est-ce qu'on sait les situer Est-ce qu'on a envie De situer un moment Des choses ? Parce que c'est le devoir De chaque sénégalais De continuer à se battre Pour que ça se passe Mais si aujourd'hui On se dit Bon On essaye de passer On fait comme C'est une réalité Pour essayer d'avancer Qui doit continuer A se battre Pour qu'au moins Ça, ça serve de leçon Qu'on ne vous dit pas Parce qu'on a envie De diaboliser qui que ce soit Mais que cette leçon Soit une alerte permanente Pour qu'on garde en mémoire Qu'on est peut-être Un très beau pays Mais que des fois Il nous arrive de déconner Et que par rapport à ça C'est trop de risques pris Sur le temps de l'histoire Sur le temps du monde Sur le temps du Sénégal Et qu'il ne faut pas Qu'on continue à avancer En boitant Et moi je suis d'accord Avec vous Les épines Il faut les arracher Du pied Et essayer de trouver Une marche Plus ou moins solidaire Il n'y a rien de parfait Aucun monde Offre quelque chose de parfait Vous allez à Londres demain Les gens Moi je reviens là-bas Il n'y a pas longtemps Les gens dorment sur les rues principales Parce qu'ils sont les FDF Les Sénégalais doivent arrêter De penser que le pire Se passe chez eux Ça se passe mal partout Mais quelle réponse Le problème c'est pas Ce qui ne va pas Le problème c'est de dire aux gens Si ça ne va pas Pourquoi ça ne va pas Et comment on va y remédier Je pense que c'est simplement Le silence Qu'un jeune n'accepte pas Vous et moi On peut l'accepter Parce que quand vous êtes grand Après vous trouvez En vous-même Peut-être des ressorts Parce que c'est une certaine situation Le mécanisme d'autodéfense Mais pas les jeunes Mais alors de ce point de vue Quand même Il y a quelque part Un devoir de transparence Aujourd'hui Avec la crise économique La conjoncture aidant Au Sénégal Justement Il est envisagé Un taux de croissance A deux chiffres Pour bientôt Mais en attendant La réalité est là On a assisté A une diminution Des prix De certaines denrées De première nécessité Il y a une crise économique Qui est là Et qui touche La plus grande partie De la population Jacques-Li Fatima Le Sénégal n'a jamais Voilà Aujourd'hui Oui De ce point de vue Comment justement Arriver à une gestion saine Assurant une redistribution Aussi Des ressources Je pense que Les Sénégalais ont choisi Un président Dans la grande majorité Qui aujourd'hui le présente Tous les Sénégalais Et qui a quand même Dit des choses Qui sont claires aujourd'hui C'est clair qu'aujourd'hui Il faudrait qu'on revoie Certaines dépenses Il faudrait qu'on travaille Un peu plus Parce que moi Bayomar Ce qui m'intéresse Dans le discours du politique C'est moi Sa partie On la connait D'accord C'est pour ça Que les systèmes changent Mais est-ce que Les Sénégalais changent Moi mon problème Aujourd'hui C'est les chantiers Qu'il faut mettre Dans la tête des Sénégalais Parce que si aujourd'hui Vous prenez La Tabaski Bayomar Est-ce que le mouton Est obligatoire Quand on ne peut pas On ne peut pas Pourquoi c'est devenu Aujourd'hui Une question de vie Ou de mort Dans nos pays Quand vous n'avez pas Votre mouton Ça devient La fin du monde Quand vos Sénégalais Ne vont pas dans les salons Jusqu'à 4h du matin Acheter des greffages À 300 000 francs Ou faire des trucs Ça devient un problème national Est-ce qu'aujourd'hui On doit avoir un comportement Qui correspond à ces dépenses Dispendieuses Là est l'enjeu finalement Là est l'enjeu Mais maintenant Quelle politique Va oser parler À ce Sénégalais-là Pour lui dire À un moment donné En prenant le risque De l'affronter Dans son quotidien En donnant aussi L'exemple lui-même Pour dire à un moment donné Est-ce qu'il ne faut pas Tout revoir à la baisse Parce qu'on n'a pas encore Les moyens Même si on a du pétrole Et du gaz Bon la croissance Elle va être belle Sur les chiffres Mais en attendant Que le Sénégalais Puisse vivre Lui-même Voilà ce qui va se passer C'est aussi un effort Sur lui-même De travailler Parce que Le Sénégalais Ils ne travaillent pas beaucoup Bon je ne parle pas De l'informel Parce que eux C'est des exemples D'économie circulaire Et solidaire Mais quand vous prenez Les gens qui vont au bureau Généralement au Sénégal Bon On peut dire ce qu'on veut Mais Voilà Vous n'avez pas Le culte de la performance aussi Vous avez l'impression Qu'il y a une partie Qui fait le boulot Que l'autre attend Ce qui se passe Et après c'est aussi Ceux qui rechignent le plus Ceux qui respectent le plus Et c'est eux Qui en font le moins Maintenant Comment nous aussi Nous mettre dans une position Où on accompagne le politique Si on parle du principe Que tout doit être remis Sur les starting blocks Ayons la bonne attitude du citoyen Accompagnons Chacun dans ce qu'il sait faire Et ce qu'il doit faire Et ce qu'il peut faire Pour essayer aussi De leur donner des aliments Afin de relancer la machine Et assurer la plus-value Quand même Mais si chacun reste dans son coin En se disant On va voir ce qu'ils vont faire Ils ne peuvent pas faire les choses Sans nous Donc c'est quoi la bonne position À avoir On a assez critiqué Tout le monde est resté dans son coin Ça a duré des années D'autres sont battus jusqu'au sang Pour que les choses se passent Aujourd'hui Voilà une nouvelle affiche du Sénégal D'accord Qui est en train de repositionner Un réel crédit Sur cette démocratie D'accord Et sur même Les intentions de l'investissement Maintenant Comment un élan national Accompagne ça Pour rendre possible Simplement Aujourd'hui Un pays de la ménagère Demain qui sera supportable Mais aussi un Sénégal Où Bayouma On se dit des choses en face On sait des risques Qu'on a appris devant l'histoire Est-ce que si demain Ça ne va pas Ça va apporter quelque chose À quelqu'un Rien du tout Personne n'en tira Une quelconque once de gloire Et je pense C'est le discours aujourd'hui Qu'il faut changer On est trop frileux Sur les questions Qui ne sont pas politiques Et on est assez gueulards Sur les questions politiques Mais sur les autres questions Qui ne le sont pas Là c'est un engagement silencieux C'est un engagement Qui ne réclame pas de micro Ou de faisceau Ou de photo Ou de selfie Mais c'est l'engagement Le plus durable C'est celui du travail au quotidien Dans chaque domaine de compétence Dans chaque secteur d'activité Avec l'attente d'un résultat Pour chaque Sénégalais Afin lui-même De participer A un élan Qui permette demain A un Sénégalais De respirer Et de respirer mieux Parce que nous sommes Dans un monde Quoi qu'on puisse dire Compétitif aujourd'hui Absolument Et justement Ceux qui seront préparés Pourront faire face Et également Relever le défi Les défis sont énormes Les défis sont multiples Et sont variés En face Au moins Cette jeunesse N'est-ce pas une opportunité Finalement Oui je pense que Quand on parle surtout De dividendes démocratiques Je suis d'accord avec vous C'est une très grande force Pour nos pays D'avoir ces jeunes Qui représentent Trois quarts de la population En ayant moins de 30 ans Je pense que C'est une force de frappe Extraordinaire Qui a montré d'ailleurs Quand on a besoin d'elle Politiquement C'est qu'elle est capable De se lever Et de changer Donc il faut aussi Qu'elle croit en elle-même J'entendais tout à l'heure Quelqu'un qui dit Oui il faut employer les jeunes Mais est-ce que Tous les jeunes sont employables Et si c'est le cas Comment on fait aussi Pour les aider Parce que ça sert à rien Aujourd'hui De continuer à les mettre Dans des formats classiques De formation Où il n'y a pas D'aboutissement L'État Une fois qu'il aura dit Exactement De quoi il a besoin Dans les années à venir Parce que c'est aussi ça Le référentiel Voilà De la vision d'un État Dire voilà Dans tel ou tel secteur Ce que j'attends Ce que je mets Et encore une fois Il fixe le cadre Au secteur privé Aussi maintenant De consentir certainement Les financements Les efforts Avec l'accompagnement Bien sûr de l'État Dans le climat Les affaires Qui aujourd'hui De toute manière Est un climat Qui va ressembler Au climat du pays Donc apaisé Un climat qui va Aujourd'hui vers l'investisseur En le rassurant Parce qu'on est resté Quand même quelques mois Où les gens avaient un peu peur Mais alhamdoulilah Le Sénégal gagne toujours Surt toujours grandi De ces grands moments Mais ça Ça assure tout de même La reprise des affaires Ça y est Elle a repris Voilà Maintenant les affaires reprennent Quand on voit le nombre De diètes privées Qui descendent Sur les aéroports ici Le nombre d'investisseurs Qui demandent des audiences Aujourd'hui Nous à la PIX On le sait On est en charge Les questions D'investissement D'après l'investisseur De l'orienter De l'apprentissage De le suivre Pour lui permettre De réussir son projet Je pense qu'aujourd'hui Il y a une investissance A ce niveau Ah oui Elle a fondamentalement repris De toute manière Dès que le pays S'est mis au vert En termes de comportement politique En disant ça Et maintenant On a établi Voilà Le rythme du pays Voilà Le nouveau président Qu'on a Et aussi Qui est une curiosité Aujourd'hui Par rapport à son âge D'accord Et qui a très bonne presse Voilà On l'a démontré Voilà L'a démontré Déjà dans ses tenues Dans sa courtoisie Dans le fait D'aller voir aussi Les plus anciens Je pense que c'est tout ça aussi Qui fait la beauté De ce pays là C'est notre capacité Aujourd'hui Quand ça va mal On va nous remettre Après en question Peut-être même sans le dire Mais en tout cas Offrir les comportements Qui peuvent rassurer Le plus grand nombre Et je pense qu'aujourd'hui Le président Est une parfaite illustration De cette beauté du pays Quand tout se passe bien Et qu'on a envie Que les choses se passent aussi Dans ce sens là Après maintenant Comme je dis On ne va pas Tout changer Parce qu'il n'y a Nulle part au monde Tout change aussi facilement Si les jeunes voyaient Le quota de chômage Dans les autres pays D'y développer Ils seraient surpris Mais ça ne nous excuse pas Quant à trouver une marche Et un rythme Qui correspondent aujourd'hui A ce que ce pays doit être Sur la carte du monde On est assez vendu On est assez fiers D'être Sénégalais partout Soyons fiers De l'être à l'intérieur A l'intérieur Mais aussi Par quels moyens finalement Et qui est responsable Quand même Justement De ce devoir De retenir les jeunes Dans leur propre paix Je pense que quelque part Cela nécessite Un déploiement De politiques publiques Qui soient capables Quand même De fixer les jeunes Dans leur propre terroir Oui Et puis comme vous l'avez C'est une responsabilité tripartite Il y a l'Etat bien sûr Comme je vous ai dit Il y a un secteur privé Et bien sûr Il y a les Sénégalais Et comme vous avez dit aussi En fait c'est ces mécanismes De solidarité Qui existent chez nous À l'Etat théorique Qui doivent maintenant Trouver une réelle Emploi sur le terrain Avec une articulation aussi De Sénégalais Qui ont envie aussi De travailler Et de se retrouver Pour travailler On ne peut rien faire De manière isolée Mais avez-vous senti Jacqueline Fatima Beaucoup finalement Du côté des femmes Justement Une conscientisation Beaucoup plus forte Où en est-on Avec le féminisme Aujourd'hui Oui Si près Si loin De la conquête du pouvoir Quelles réponses ? Bon moi je fais partie De ces femmes Qui n'ont pas vraiment Subi le dictat des hommes Puisqu'on a toujours eu Des postes de responsabilité Très tôt On ne s'est pas vraiment Battu autre que par Les armes De la compétence C'est vrai qu'aujourd'hui Il n'y a pas Il y a beaucoup d'affiches féminines Au plus haut niveau de l'état Mais il y en a plus Dans les démembrements De la vie au quotidien On ne se rend pas compte Mais aujourd'hui Dans toutes les administrations Dans toutes les structures Même privées du Sénégal Vous avez un nombre De femmes extraordinaires Alors elles ne sont peut-être Pas visibles en termes de quotas En termes d'affichage politique Ou public Mais elles sont beaucoup Plus nombreuses Qu'elles ne l'ont jamais été Vous avez dû vous en rendre compte Moi je vous donne L'exemple de l'APIX Où 62% des femmes De l'APIX Sont dans des postes De cadres supérieurs Et aujourd'hui Vous le voyez un peu partout C'est des administrations Peut-être plus silencieuses Un peu plus muettes Qui ne mettent pas forcément La lumière sur ces femmes là Mais elles existent Elles sont partout Alors on n'a peut-être Pas gagné en représentativité Mais on a gagné en tout cas En présence Et en poste de décision Au quotidien Et je pense que ça aussi C'est important Alors maintenant aussi Vous savez Moi je suis toujours dans cet élan Où je me dis On a fait de la discrimination Dites positives Pendant des années On n'en a pas tiré le bilan D'accord Il faut aussi faire l'audit De nos propres combats Si à un moment donné Le plus important c'est quoi C'est que nos filles Aujourd'hui Qui nous regardent Aient envie de se battre Pour exister en tant qu'individu D'abord Le rôle de la femme Ça ça vient après Déjà si on a des droits En tant qu'être humain Accepté comme tel Déjà ça ira mieux Si après maintenant En tant que femme Nous aussi On a un devoir aussi De nous faire De nous faire respecter Intellectuellement Voilà Dans nos comportements Dans nos manières aussi D'appréhender la vie Et puis de mener aussi Le combat sur beaucoup de terrains Mais je pense qu'aujourd'hui Les hommes sénégalais C'est des hommes Qui ont compris Qui ne peuvent rien faire Sans les femmes sénégalaises Et de plus en plus Je crois que le discours Est plus ouvert Il est plus acceptant Par rapport à ce qu'elles peuvent devenir Dans ce pays Mais je pense que les femmes Elles-mêmes Sont encore timides Sur certains échelons Moi si j'avais envie De faire de la politique Je pense que j'aurais Je me serais battue Comme une urne Pour être dans la politique Parce que je pense Que j'ai ce tempérament-là Sauf que la politique Ce n'est pas un canal Moi qui me parle directement Mais chacun doit essayer Femme ou homme A son niveau De se battre Et c'est vrai que les femmes Aujourd'hui elles ont un rôle Encore plus majeur Puisque beaucoup de portes S'ouvrent Et de continuer à se battre Vous parlez des femmes Qui quittent l'école Après le bac Mais il y en a quand même De moins en moins Quand vous voyez aujourd'hui Les jeunes filles vous parler Et vous avez vu Mais à l'université Il y a un gap Il y a un gap Mais je pense Vous avez vu le phénomène Des jeunes femmes Sur les réseaux Bayouma Vous avez deux slogans Aujourd'hui qui sont très forts C'est « Gourdes du projet » Ah oui ? Voilà Contrairement au grand projet du pays Contrairement au grand projet du pays Voilà Mais le slogan De beaucoup de jeunes filles C'est « Gourdes du projet » Pour dire qu'au-delà du mariage Il faut trouver une identité personnelle De réussite Pour pouvoir se prendre en charge De tout à l'heure On va vers des moments De plus en plus difficiles Où voilà Où il faut que les gens Aient aussi une capacité Voilà De régler leurs problèmes Parce que ça fait partie aussi De la dignité humaine Tout simplement Et parce que nos parents Nous sont assez scolarisés Pour ne pas nous laisser Dans des ménages Ou ici aussi Bon on sait aussi souvent Comment ça finit Malheureusement Parce qu'il y a de plus en plus De taux de divorce au Sénégal Et c'est très compliqué Vous avez ça Et puis vous avez un autre Un autre slogan là Où les femmes maintenant Décident de se battre Pour une autre femme Alors qu'on avait beaucoup De problèmes de rivalité Même d'un point de vue culturel Où maintenant On décide que les femmes Doivent accompagner les autres femmes A essayer de s'en sortir Donc je pense qu'il y a aussi Des prises de conscience Générationnelles Sur les combats de femmes Qui seront peut-être moins virulents En termes de discours Mais qui à mon avis Sont très présentes Dans le quotidien Dans leur cercle de bataille Et voilà Dans leur manière Qui doit aussi décocher Sur la conquête du pouvoir Elle va arriver Dans les pays Les femmes En tout cas Elles disent clairement Et de façon Oui bien entendu Arrachons le pouvoir Aujourd'hui Oui Ils ne sont plus Dans la négociation Je pense que c'est ça Qui leur manque C'est cette Comme vous avez dit C'est encore cette Il faut oser en fait Il faut oser les changements Il faut oser prendre la parole Et dans le cadre du leadership Vous les encouragez Beaucoup de femmes Beaucoup de femmes Encore plus que d'autres Bien prendre ces cours de leadership Beaucoup de filles sont intéressées Par la politique Beaucoup hein De plus en plus De plus en plus Elles vous disent que maintenant Elles ont envie d'aller D'aller se battre Dans les partis Dans l'espace politique Dans l'espace politique D'aller se battre dans les Voilà En tout cas dans toutes les tribunes Où elles ont hâte de l'écoute Qu'elles voient même se battre Pour avoir cette écoute là Parce que cette écoute là aussi On la crée Voilà Et je pense que naturellement Les choses vont se faire Parce que Vous savez aujourd'hui Il n'y a plus de différence Dans l'éducation Quoi qu'on dise entre garçons et filles On est des parents On s'en rend compte Moi j'ai des jumeaux Par la grâce de la Garçons et filles Je les ai éduqués de la même manière Je n'ai pas fait de différence Entre un garçon et une fille Oui ils le sont De par l'origine même De leur voilà De leur identité Mais dans le comportement Dans la manière D'appréhender le monde Il n'y a pas à avoir plus peur Parce qu'on est une fille Qu'un homme Et puis on n'est pas là Pour leur poser des limites Je pense qu'à chacun Des vues du Dieu A donner je pense Un patrimoine A mettre Voilà En exergue Voilà Et avec des qualités Voilà Qui doivent servir À l'épanouissement de chacun Mais vous avez raison Sur la question des filles Je crois qu'on doit encore plus Se battre Pour qu'elles existent En tout cas D'une manière plus publique Parce que c'est comme ça aussi Qu'elles vont pouvoir Je pense qu'on mener Les derniers grands combats Parce qu'il en reste encore Il y a beaucoup de zones De résistance Et encore une fois Dans votre école Vous les avez identifiées Et puis voilà Dans l'accompagnement En tant que femmes C'est elles-mêmes Qui sont demandeuses C'est ça qui est très intéressant Et elles sont demandeuses Quand on a fini Les cours des fois De leadership Que je fais même Dans d'autres écoles Il n'y a pas que là-bas Je suis très sollicitée Voilà Dans d'autres écoles Et j'en profite Pour faire un clin d'œil À l'UGB Où j'ai été là-bas Pour des concours D'art oratoire À l'école polytechnique Aujourd'hui Je donne des cours Des techniques d'expression Et de rédaction Donc on est très sollicitée Sur le domaine De la formation De la transmission même Mais les filles Viennent spontanément Me trouver Peut-être parce que je suis aussi Une femme Pour me dire Bon comment on fait Pour dire les choses J'ai dit Bon il faut juste essayer D'exister C'est pas évident De vouloir être mère De vouloir être Voilà Avec un vrai plan de dernière Mais c'est les meilleurs En fait Aujourd'hui on l'a prouvé Quand les filles sont à l'école C'est les meilleurs résultats Dans les postes Elles sont souvent les meilleures Parce qu'elles en font Deux fois plus Pour prouver Qu'elles avaient le droit D'être là Et c'est aussi ça Le jour où une femme Comme disait Quelqu'un Dont j'ai oublié le nom Arrêtera De prouver Qu'elle n'est pas incompétente C'est que ça veut dire Que déjà La pression De voir l'être ou pas Ne se posera plus Parce qu'on ne demande pas A un homme S'il a incompétent En son poste On dit Est-ce que cette femme Elle est incompétente C'est comme les voitures Vous avez vu Il y a une voiture En panne Sur l'autoroute On vous dit Dignes, mon écho Voilà Oui ça arrive Après on dépasse le taxi Et puis le taxi me dit Bon t'es qui cool J'ai dit Ben oui Il y a aussi des hommes Qui sont de mauvais conducteurs Voilà Il y a encore ce cliché là C'est pas fou Voilà Exactement Finalement On est indivisible En société Sous langue géopolitique De plus en plus On assiste à un phénomène Un phénomène Qui prend de l'ampleur En France On va bientôt assister Aux législatives Après la décision Du président De la République Emmanuel Macron Justement De dessous de l'Assemblée nationale Et d'annoncer Les élections législatives Justement Face à la remontée Justement Du Front National De ce point de vue Quelle analyse vous en faites ? Ben je pense aujourd'hui La France fait sa mue Et c'est bien Parce que je pense Qu'elle devait le faire Depuis longtemps Oui parce que La France ça se généralise Dans toute l'Europe Voilà Et puis C'est un pays Justement Qui a tellement reproché De donner des leçons Souvent dans d'autres pays Aujourd'hui je pense Ça les rattrape aussi En termes d'affiches Et je pense Qu'ils ont simplement Des choses à régler En leur sein Ça a toujours été Une terre d'hospitalité Une terre d'asile Aujourd'hui doivent remettre En question l'identité Et l'ADN même De leur pays En termes de vision Ça aussi ce sera Le choix des français Mais dans ces français Là il n'y a pas Que les français de souche Il y a tous les français Voilà Tous les français Quels qu'ils soient Comment ils sont arrivés Tout ce qu'ils ont donné A ce pays là aujourd'hui Je pense que ce sont Des questions Qui font simplement A mon avis Chaque fois que Le monde va mal Et que vous savez Que la France Est en pleine crise économique Voilà Je pense que Dès que les gens Sentent que ça va mal Ils cherchent toujours Des responsables C'est comme les Sénégalais Qui entend On a commencé Avec des Guinéens Il n'y a pas longtemps Et je leur ai dit Arrêtez ça Parce que Si vous commencez Sur ce chemin là D'abord ça va vous C'est pas rendre hommage A la vérité Parce que la vérité Elle n'est pas là-bas Elle n'est jamais Dans l'ennui Qu'on crée à l'étranger Elle n'est jamais Dans la répression Qu'on a contre lui Parce qu'il est arrivé Dans une terre Où au départ On l'a accueilli En France au départ On a accueilli ces gens là Parce qu'on avait besoin De main d'oeuvre On avait besoin De se développer Aujourd'hui La réponse Elle est automatique C'est la France Qui a besoin de l'Afrique C'est ça Donc Qu'elle se perde Dans ses propres Dans ses propres remous Dans ses propres démons Elle sera obligée À un moment donné De trouver une solution Que ce soit Aujourd'hui Le parti de Macron Que ce soit L'extrême droite Que ce soit Le nouveau front populaire De toute manière Ils sont obligés Aujourd'hui Dans un exercice Entre eux De trouver Les voies et moyens De continuer A communiquer Avec ce monde Qui ne les attendra pas Comme on n'a pas attendu L'Afrique Pendant un certain moment Qui a dû courir Pour essayer De rattraper Un certain développement Au détriment Des fois De beaucoup de choses Et vous avez raison On est en train Juste d'assister À un racisme Exacerbé Qui ne va pas s'arranger A mon avis Si la situation économique Continue à être Plus ou moins mauvaise Mais c'est aussi La réalité des pays Bon Est-ce qu'ils sont plus Mais l'arrivée Quand même du front national Ça va chambouler Énormément de choses Dans nos rapports Avec eux Et on va assister Forcément aujourd'hui À un Même le système managérial Bien sûr À un racisme simplement Et puis qui va être osé Qui va plus se cacher Qui va dire les choses Comme elles sont Maintenant Quelle leçon Donner Si ce n'est Comme on le dit partout De dire Faites attention Parce qu'il y a des démons Bayomar Une fois qu'on les a mis Chez soi Ils ne sortent Ni par la petite Ni par la grande porte Ils demeurent Est-ce que cette France-là Les Français ont tellement Appris à se faire peur Avec cette histoire De Marine Le Pen Depuis combien de décennies À jouer à la chaise Ça va tomber un coup Ça ne va pas tomber un coup Mais cette fois-ci S'il faut qu'ils s'asseillent dessus Qu'ils y aillent Après ils verront bien C'est cette France Qui corresponde Mais comment vous pouvez Arrêter la marge de l'histoire C'est une démocratie Tant qu'il n'y a pas Les résultats sortis des urnes On ne sait pas Qui va gagner D'accord Mais on voit les tendances Et on sait que de plus en plus Moi des Français Que je connais Il y a quelques années Qui étaient absolument pas Irréductibles Le deviennent De plus en plus De plus en plus Et beaucoup de gens Que je connais aussi Sont en train de quitter Pour aller ailleurs Parce qu'ils se disent Au cas où ça se passe Maintenant est-ce que la réponse C'est que tout le monde Se mette aujourd'hui aussi Parmi eux à voter Pour essayer encore De changer les choses Ça après c'est un destin national Mais nous Africains On prendra le résultat final Et on travaillera avec ça Voilà en termes de partenariat Oui mais où se situe Vraiment la solution Aujourd'hui C'est pas De regarder ce qui se passe ailleurs Et de travailler Chez nous À rendre nos pays aussi Prospères Même si C'est un idéal De ce point de vue Bon Nous n'avons pas Les mêmes problèmes Que la France En tout cas Nous n'avons pas Au même moment Et je pense qu'aujourd'hui Là où vous avez par contre Raison C'est qu'on sait très bien Que chaque fois Qu'il y a des drames économiques On va vers une paupérisation Quand on parle de paupérisation On parle de repli Très souvent c'est ce qui se passe Est-ce que le Sénégal est là En ce moment Je ne pense pas Mais on va vers des perspectives Des éclaircies Beaucoup plus intéressantes Pour nous En tout cas En termes de devenir Encore que le risque Il est mondial Le risque il est mondial Exactement Aujourd'hui on assiste À des conflits communautaires Aussi quelque part Et ça va être de plus en plus À mon avis exacerbé Maintenant La posture Comme On n'a pas de lapin À sortir d'un chapeau de magicien Comme je dis tout le temps Moi je convoque tout le temps Le comportement quotidien Des élus Des élites D'accord Et de chaque citoyen Dans sa responsabilité Devant le pays Qu'il doit laisser à ses enfants Parce qu'au-delà des autres On a tous des enfants Et ne serait-ce qu'en pensant à eux On doit se dire Jusqu'à quelque part On doit laisser les choses aller Et devenir après Quelque chose qu'on ne peut plus Retenir Mais ce repli Ce repli aujourd'hui Des pays Il va exister Parce qu'on ne parle plus Le même langage D'accord S'il est plus fort Contre les fubilaires Ça ça n'a pas changé Sauf qu'aujourd'hui C'est des forces Qui changent de plaque Tectonique Et on retrouve des anciens Qui étaient faibles Qui deviennent forts Et vice versa Mais parce que le monde Aussi évolue comme ça La France doit choisir Son chemin Et nous dire après Quelle France Elle est en face de nous Mais nous aussi Comme vous dites Tenons les leçons de ça Pour que quand les soubresauts Commencent chez nous De choses qui ne sont pas Tri-catholiques Entre guillemets On apprenne aussi A les arrêter Parce que la question Elle est bilatérale aussi Elle est bilatérale De notre point de vue Qu'est-ce qu'on a à offrir Et qu'est-ce qu'on a aussi A garder Dans nos relations Oui Bon je pense que C'est des pays souverains S'ils ont un intérêt économique A travailler ensemble Et je pense qu'il y en aura toujours Parce que voilà C'est des pays développés Le Sénégal aussi A cette ambition là Aujourd'hui aussi C'est un pays Très suivi Par rapport aux ressources Qui arrivent Je pense qu'on va avoir Une autre hauteur de tabouret Pour pouvoir discuter Je pense qu'on prendra Ce qu'il y a à prendre Dans un langage très clair On va tout de même Aussi vers des secteurs De souveraineté Où peut-être que le Sénégal Devra faire encore plus D'efforts aussi Pour exister par lui-même Ramener une économie Dans une transformation Qui nous permette aussi De ne plus laisser Nos produits partir Nous revenir par d'autres moyens Pour qu'après on les utilise Je veux dire Il y a toute une politique Derrière aussi D'accompagnement De vraies choses De secteurs Qu'il faut pouvoir mettre En exerce Sur lesquels il faut Pour réellement travailler Avec tous les Sénégalais Bien sûr D'accord Sans parti pris aussi Parce que ça c'est important Au niveau des compétences nationales Mais je pense que Moi je pense qu'on ne peut pas être Dans un art devinatoire Aujourd'hui par rapport à ce monde là Il faut attendre que les pays Fassent leur choix On a attendu que le Sénégal Fasse son choix aujourd'hui Pour avoir même le temps De continuer à en discuter Je pense que chaque pays A sa feuille de route A son temps de maturité Pour prendre certaines décisions C'est vrai qu'on est très proche De la France Pour ses raisons Et qu'on regarde ça On a presque tous des parents Là-bas aussi surtout Avec une diaspora très forte Maintenant on va regarder Ce qui se passe Je pense qu'il faut prier Pour que les idées En tout cas Qui sont extrémistes De quelque sorte que ce soit Ne triompent pas Voilà C'est peut-être ce souhait Qu'on ne peut avoir Aujourd'hui une autre question C'est au niveau sous-régional Avec la CDAO Plus loin l'Union africaine De ce point de vue On a vu que Les pays qui nous entourent Sont dans des situations Spécifiques Avec l'avènement Des militaires Aujourd'hui On attendait des élections Qui sont repoussées Et quelque part La quinte Elle est aussi nourrie A ce niveau Quel rôle pour le Sénégal ? Dernière question Bien sûr Je pense que c'est un rôle Comme a fait le président Diomaï Je pense qu'au début On a dit des choses Après On a été un peu plus prudent On regarde ce qui se passe Parce que chaque pays Il dit aujourd'hui Qu'il est souverain Sur ses choix De gouvernance Je crois que le Sénégal A fait le choix D'avoir une démocratie Forte et majeure Aujourd'hui Qui nous est reconnus Avec bien sûr Un écosystème sous-régional Sur lequel il faut compter Parce qu'on a des yeux doux Des uns et des autres Parce que le Sénégal Est un îlot aujourd'hui Qui séduit Et que les gens Ont envie de retrouver Aussi dans leur Voilà Dans leur espace De représentativité Mais je pense que L'heure est à l'observation L'heure est à la prudence De partout Et pour tout d'ailleurs Et je pense qu'on ne peut pas Aller plus vite Que la musique Je pense qu'il faut laisser Aujourd'hui Les nouvelles autorités En tout cas Prendre la direction Qui peut convenir A ce pays Elles sont élues pour ça Je pense que nous On est juste dans un rôle Peut-être de Même pas de conseil Parce que ce serait prétentieux Sur ces questions-là Qui sont éminemment sensibles Et on s'en rend compte Parce que Au niveau du discours Je pense qu'on avance Pas à pas Parce que Vous avez vu même Les Africains Qui nous laissent Beaucoup de conseils Dès que le président sort Qui va dans un pays africain Vous avez vu tout de suite Sur les réseaux Comment les Africains Nous parlent en disant Soit faites attention à ceci Soit foncez dans cela Bon je pense que nous tous On est dans des grandes mutations Géopolitiques Aujourd'hui le Sénégal Est une force D'autant plus Parce qu'elle a les ressources Aujourd'hui peut-être De sa politique En tout cas De ses moyens D'exister autrement Et de manière Un peu plus souveraine Mais je pense qu'il ne faut pas Moi je ne veux pas Être dans des positions Où je dis Voilà la solution Pour ce pays-là Je pense que C'est des scénarios Qui sont nouveaux Qu'il faut apprendre A étudier A observer Pour voir un peu Comment on va avancer Et se rendre des rendez-vous À la fin de l'année Pour voir d'ici là Plus ou moins Comment le Sénégal Se comporte Par rapport à tous Les gens qui sont autour Tous les pays autour Et continuer surtout Aujourd'hui À être l'affiche L'affiche qui séduit L'affiche qui brille Avec lesquelles Les autres ont envie D'entretenir des relations D'égale dignité Voilà En termes aussi bien Économiques Culturels Parce que la culture On n'en parle pas assez Voilà Un autre vecteur Voilà De grandes réconciliations Pour un pays Et hier c'est la fête De la musique Voilà On a encore vu Ce génie musical Du Sénégalais Explosé un peu partout Mais qu'on déjà Qu'on fasse attention À nous-mêmes Qu'on réapprenne À faire attention À l'autre dans ce pays-là À respecter Les idées des uns Et des autres Mais surtout À dire qu'on a Voilà On est aujourd'hui Au début d'une nouvelle aventure Politiquement humaine Enfin humainement politique Et comment on fait Pour aujourd'hui Essayer de resserrer Les rangs De resserrer les coudes Pour au moins accompagner L'exercice critique Demeurera toujours Parce qu'il n'y a pas Une œuvre humaine Qui n'est pas Qui n'est pas Critiquable Mais je pense qu'il faut Quand même Beaucoup de bienveillance Aujourd'hui Beaucoup de solidarité Et beaucoup d'attention Pour accompagner Les changements Qui vont arriver Et qui sont censés Quand même aller Dans le sens Dans Sénégal Qui nous ressemblent Qui nous rassemblent Et dont on continuera À être extrêmement fiers Le Sénégal dans la diversité Dans la démocratisation Qui est en œuvre aujourd'hui Face à un monde Qui bouge Un monde en pleine mutation Oui Jacqueline Fatima Ça a été un plaisir Encore une fois Et merci Merci Bayoumar Merci encore pour l'invitation Merci à tous les auditeurs De Sud-Effem Et encore une fois Bravo pour les 30 ans Que vous savez Que vous savez Suivir dans la dignité Des fois dans de grandes difficultés Mais toujours avec Un silence approprié Une communauté forte derrière Qui ne fait pas beaucoup de bruit Mais qui sait à quel point Vous êtes important Dans le paysage de ce pays-là Et moi particulièrement C'est un honneur Pour moi d'être là Et de voir que vous avez tenu bon Que ce n'est pas évident Tous les jours On le sait Et bravo Et félicitations Et merci à toute l'équipe Et à tout le personnel de Sud Merci beaucoup justement à vous C'est l'occasion de vous remercier Pour votre collaboration Vos conseils Mais surtout d'être là Et continuer à être là Pour le grand bien de Sud Et du groupe Merci encore Mesdames et messieurs Merci de nous avoir suivis Un grand bravo à l'équipe digitale A la tête de Papoulaï Gueye Au revoir A dimanche prochain Tout à l'heure Avec Mordofé et son invité A dimanche prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada